Chaque année, chaque quinquennat, chaque décennie, des épidémies aussi ravageuses les unes les autres surgissent, comme par hasard. Mais est-ce vraiment un hasard ? Que l'on nous comprenne bien. Ce n'est pas que nous soyons contre les vaccins. Non. D'ailleurs, nous nous sommes vaccinés très tôt. Ce vaccin étant pour nous l'essentiel, une des soupables de sécurité contre toute pandémie. Cependant, il faut bien l'avouer, il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de zones tombent dans les procédés utilisés pour convaincre les gens à se vacciner et dans l'établissement des statistiques. Celles-ci, comme le disait le savant Alfred Sovy, sont des êtres fragiles qui, soumis à la torture, livrent des aveux conformes aux désirs des bourreaux. De sorte qu'aujourd'hui, à bien y regarder, la manipulation existe bel et bien quelque part. Des enjeux économiques, financiers, culturels, des rêves de grandeur, des stratégies géopolitiques sont en jeu. Des révolutions scientifiques, mais aussi techniques. Tous ces enjeux minent les relations internationales depuis l'aube des temps modernes. L'Afrique, dans ce combat de gladiateurs, est alors projetée violemment dans l'incertitude, attendant, comme toujours, un spectateur docile, le verdict. Quelles stratégies prospectives avons-nous adoptées pour faire face à toutes ces menaces suspendues au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès ? La réponse vient d'elle-même devant la nudité de nos états, le manque triard d'infrastructures médicales, scientifiques et techniques. Non, nous n'avons rien adopté. Depuis nos indépendances nominales, englouées dans le folklore, mais aussi le pacte colonial qui nous interdisait, et nous interdit encore toute indépendance économique, culturelle, politique réelle, nous avons surtout chanté et lancé. Et alors, comme des fourmis rampantes, ne voyant pas plus loin que le bout de nos rayons de nez, nous sommes tombés dans le piège infernal de la soumission au dictat extérieur. Il est temps, pensons-nous, il est grandement temps de nous montrer volontaires, entreprenants, libres de toute tutelle, et par conséquent de secouer le cocotier. Nous avons après tout une liberté, un honneur, une présence à assumer.